Du coup, comment se préparer au concours ? Juste, pardon, c'est quand la date des écrits ? C'est le 7 avril. Ok, 7 avril, donc c'est bientôt, j'espère que vous avez commencé. Sinon, là, il faut se mettre. Globalement, je pense que du coup, tout le monde prépare au moins une des deux matières maths ou physique par sa licence. Pour votre matière forte, il faut reprendre ses cours, il faut regarder évidemment le programme de G8, puisque tout ce que vous avez dans votre programme de licence n'est pas forcément le programme de G8. Et il y a des choses qui sont au programme de G8 qui ne sont pas forcément dans vos cours de licence. Donc ça, il faut bien vérifier ce qu'on peut vous demander. C'est la première chose. Et du coup, voilà, donc revoir ses cours de licence, refaire les TD. De toute manière, c'est un QCM qui est quand même assez général sur des questions assez vastes. Donc si vous avez la culture du domaine en général, a priori, il n'y a pas de souci. Ça, c'est pour ce qu'on fait en licence. Et par contre, ceux qui ont des matières à réviser, qu'ils n'ont pas fait en licence. Moi, par exemple, je sais que c'était le cas pour E2A. Je n'avais jamais fait d'électronique en licence. Là, voilà, c'est du travail qui est plus complexe. Il faut trouver des cours sur Internet. Il faut réussir à trouver des bases qui soient assez solides et qu'on puisse suivre. Et à côté de ça, il y a quand même pas mal de livres de QCM qui sont disponibles sur Internet gratuitement. Et donc, ça va être pas mal de s'entraîner au QCM sur ce genre d'exercice. Il y a plein de livres. Par contre, je crois qu'il y a des livres de maths et physique qui s'appellent « Mille et une questions ». Bon, je ne me souviens plus exactement du nom. Mais si vous cherchez des QCM type prépa en maths et physique, vous trouverez plein de trucs sur Internet et ça va être vraiment bien pour s'entraîner là-dessus. Alors, oui, du coup, pour la question sur les résultats des écrits, on n'a pas les notes, on a juste les résultats d'admissibilité. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'en troisième année de licence, je pense que j'étais à 17 et quelques de moyenne. Je n'étais pas du tout premier de ma classe. Je devais être troisième ou quatrième. Mais voilà, par contre, pour les écrits, on n'a pas de résultats avec une note. Moi, je viens de voir une question de César. question spécifiquement. Je suis dans la même formation que toi l'année dernière. Qu'as-tu pensé des cours en première année à Télécom Paris en comparaison aux cours maths et en info en L3 à l'UPMC ? Alors, je pense que si tu viens du même cursus que moi, tu n'auras pas spécialement de soucis au niveau mathématique ou au niveau informatique, tout simplement parce que la première année à Télécom Paris, ça reprend vraiment ce qu'on voit généralement en L3, à savoir en informatique, tu vas revoir tout ce qui est algorithmique, ce qu'à l'UPMC, on fait en plusieurs cours. Là, tu vas le voir en un seul cours avec d'autres notions qu'on ne voit pas forcément aussi à l'UPMC, mais qui sont tout à fait abordables. En mathématiques, les premiers cours sont aussi, je crois, faits à l'UPMC, à savoir les probas qu'on fait en L2 et en L3 et de l'analyse fonctionnelle. Donc, ça, c'est quelque chose qui me semble qu'on fait en L3 si ça n'a pas changé. Donc, je pense que niveau mathématique et informatique, en venant d'une double licence de l'UPMC, tu pars avec un certain avantage. Alors, pour être tout à fait honnête, moi, j'ai trouvé ça un peu stressant parce que forcément, on est évalué sur quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on doit apprendre en six mois alors que c'est quelque chose qu'on est censé voir en deux ans, voire deux ans et demi. Après, moi, quand je suis parti aux épreuves, je me suis dit qu'ils savent très bien que ce n'est pas là d'où je viens, donc je vais essayer de faire le mieux, je vais essayer de faire au mieux et je sais très bien que même si tout ne sera pas parfait, ce qui compte, ce n'est pas nécessairement le fait que j'ai bon partout, mais plutôt le fait que je montre, que je sais apprendre et que je sais retenir des choses en très peu de temps. Je suis parti plutôt avec cet état d'esprit et c'est vrai qu'ensuite, je pense que ça allait un peu mieux. Forcément, vous êtes évalué sur quelque chose que vous n'avez pas vu, donc forcément, vous n'allez pas pouvoir répondre à toutes les questions. Ce n'est pas là où vous allez briller, je pense. Mais au moins, il faut que vous puissiez montrer que vous avez fait des efforts et que vous pouvez quand même vous en sortir parce que là, en première année à Télécom, vous aurez des cours de physique. Moi, je n'ai jamais fait de la physique, mais il faut pouvoir suivre, pouvoir suivre le rythme et tenir la cadence. C'est vrai qu'on ne l'a pas trop abordé parce que je sais que vous êtes dans vos phases plutôt d'écrit, mais donc après, une fois l'écrit, vous aurez les phases d'oral. Et juste, voilà, deux, trois conseils. Renseignez-vous bien sur l'école. Faites votre travail en amont. Préparez un petit speech de présentation sur vous, votre parcours, vos motivations. Pourquoi vous vous présentez devant ce jury ? Qu'est-ce que vous comptez faire à Télécom ? Quelle filière peut-être vous envisagez dans deux ans, même si vous ne savez pas trop, mais essayez de vous projeter un peu. Et normalement, ça devrait plutôt bien se passer. Oui, du coup, il y a une question. Du coup, les dossiers des personnes qui ont une dérogation, ça se base principalement sur le contenu du dossier, c'est-à-dire, comme dirait M. David, c'est principalement sur les résultats de la licence, la lettre de motivation et aussi les lettres de recommandation du coup de la responsable de la licence et une ou un des professeurs que tu as choisi. Je vais aussi me permettre juste de compléter ce qu'a dit Anne, parce que je vois beaucoup de messages concernant les moyennes et les épreuves écrites. Et ce que vient de dire Anne est très juste, c'est qu'en fait, c'est un ensemble. Ce n'est pas une science exacte. Je ne peux pas vous dire que si vous avez une moyenne de 15,263 cette année, vous êtes sûre d'être admissible. Ce serait faux si je vous disais ça, puisque nous regardons effectivement les notes de licence, nous regardons les lettres, parce que vous en avez au moins deux, donc les lettres de recommandation. Nous regardons la lettre de motivation également. Nous regardons les résultats aux épreuves écrites. Donc, en fait, tout ça, c'est un tout qui nous permet d'évaluer si oui ou non vous allez être bien à Télécom Paris. Alors, pour les profs de français, il me semble, alors si je me souviens bien, c'était une dissertation. Je ne vous demande pas, vous ne l'avez pas faite, mais je crois que c'était une dissertation. Merci. Je crois que c'était une dissertation qui a pris une heure ou une heure et demie, je ne sais plus exactement, je suis désolé. Mais c'était, alors ouais, c'était type ce qu'on peut demander au bac, les dissertations qu'on peut demander au bac. Ce n'est pas quelque chose où vous allez forcément, enfin, vous ne devez pas forcément, je pense, citer beaucoup d'auteurs ou de choses comme ça, mais je pense que c'est plus une épreuve qui est faite pour montrer que vous avez un niveau de français suffisant et que vous savez vous exprimer, tout simplement. À mon avis, c'est aussi une manière de pouvoir montrer que vous savez réfléchir autrement que scientifiquement. C'est une ouverture d'esprit qui est, à mon avis, nécessaire pour rejoindre une école d'ingénieurs comme ça en venant de licence. D'ailleurs, on parle de ça, vous aurez cette année, donc en première année, on a pas mal d'annexes, entre guillemets, autres que des sciences pures, si je puis dire. On a notamment une UE d'écriture. Donc, c'est un peu aussi pour des choses comme ça, où il faut quand même être à l'aise dans les matières littéraires, c'est important. Et vous le verrez qu'à Télécom, c'était quand même assez mis en avant dans le cursus. On a beaucoup de projets un peu différents et autres que purement scientifiques. Donc, c'est quand même pas mal d'avoir une base assez solide. Du coup, il y a une question pour savoir l'école de provenance. Je pense que le concours GUNIF, c'est pour les universités en France. Je crois qu'il y a une autre procédure pour les autres universités étrangères. Et du coup, l'autre question, c'est les questions qui sont demandées lors des oraux. Du coup, oui, principalement, c'est les motivations. Comme on disait, c'était du coup un oral. C'est une épreuve orale de motivation. Du coup, c'est vraiment pour… Non. Oui, c'est vraiment les motivations. C'est vraiment une discussion, comme disait Jules, vraiment une discussion pour vraiment à la fois voir si Télécom te correspond, mais aussi… Enfin, du coup, est-ce que tu corresponds à Télécom ? Et surtout, est-ce que Télécom te correspond aussi ? Parce que c'est hyper important que les deux, que ce soit l'école ou toi, que vous sachiez que vous êtes… Vous êtes fait l'un pour l'autre. Que tu puisses tes bannures dans l'école. Et c'est vraiment… C'est tout ça, l'épreuve de motivation. Du coup, il y aura deux types de professeurs. Moi, j'ai eu le responsable de… Le responsable de… De com', c'est-à-dire physique, et un autre en maths aussi. Du coup, voilà. N'hésitez pas aussi à préparer vos propres questions, à poser aux différents jurys. Parce que c'est important que vous ayez des questions. Ça montre que vous êtes renseigné, etc. Et ça montre aussi que vous avez, entre guillemets, des attentes. Peut-être que ça passe sur n'importe quoi, sur des cursus, sur, je ne sais pas, les stages étrangers, ça passe sur plein de choses. Mais c'est important que vous ayez deux, trois petites questions préparées pour la fin. Et oui, les oraux, aussi, autre chose à dire. Je ne sais pas si vous le savez, mais je sais que moi, je n'avais pas été au courant avant les oraux mêmes. Vous aurez donc deux oraux différents, chacun avec une seule personne. Et en fait, vous aurez le même oral de poids dans… Oui, donc avec deux personnes différentes, mais séparément. Donc, vous aurez vraiment deux oraux de motivation du temps, avec une seule personne, avec qui vous aurez donc une discussion, comme on a dit tout ça. Du coup, oui. Parce que ce qu'on disait, c'est qu'à Télécom, au-delà des bons résultats, ils cherchent aussi une personnalité. C'est-à-dire que vous allez voir à Télécom, principalement, il y a la vie académique qui est très importante, mais il y a la vie associative aussi qui est importante. Et les engagements à côté sont valorisés. N'hésitez pas. Enfin, si vos engagements ont fait votre parcours et ont fait la personne que vous êtes, et ont fait… et ont vous en conduit à demander Télécom, alors présentez-les. Enfin, n'ayez pas peur. Et c'est justement ça qui va vous différencier et qui va vous faire… Enfin, c'est ce qu'il disait M. David, c'est vraiment, ils cherchent des personnes. Les entreprises aussi, ils cherchent des personnes qui sont ouvertes, qui ont différents types de centres d'intérêt. Et voilà, ça ne peut qu'être un plus à mettre sur votre CV, enfin, à mettre l'ordre des euros. Je viens de voir une question d'Elias, qui est aussi à l'UPMC. Je viens d'une licence majeure math mineure info. Est-ce un réel désavantage pour l'admissibilité et les connaissances acquises par rapport à ceux qui ont fait une double majeure ? Pas du tout. En plus, tu es en majeure math, donc tu n'auras pas de désavantage particulier, sachant que tout ce que moi j'ai vu en double majeure informatique, du côté informatique, la plupart de ce que j'ai vu en L2, je le revois ici. Donc, tu ne pars pas du tout avec un désavantage, loin de là. Très bien. Du coup, je vais reprendre la parole. Je voudrais remercier les étudiants d'avoir été présents ce soir, parce que c'est toujours très intéressant, je pense, pour nos futures licences d'être présents, de pouvoir discuter en direct avec vous. Je voudrais juste dire deux choses. La première chose, parce que ça n'a pas été dit pendant la porte ouverte, c'est qu'en fait, quand vous venez à Télécom Paris, si vous arrivez d'une licence de physique, par exemple, donc quelqu'un m'avait parlé d'une licence qui n'est pas une double licence, vous allez être, on a un groupe qui est différent. Donc, vous allez avoir des cours avec plus d'heures afin de vous mettre à niveau. D'accord ? Donc, en fait, on essaye quand même, tout le monde à la fin va sortir avec le même diplôme. Il n'y a pas de différence, peu importe la voie d'entrée. Donc, on va tout faire pour que tout le monde arrive en fin de parcours en ayant les mêmes acquis scientifiques. Et par rapport à ça, justement, une nouveauté que n'ont pas connue les élèves à Télécom cette année, c'est que nous envisageons d'organiser un stage en fin d'été, donc un stage de remise à niveau fin août, juste avant le week-end d'intégration. qui sera ouvert et proposé aux élèves qui n'ont pas forcément les acquis attendus précisément pour notre première année. Mais plus d'informations là-dessus un peu plus tard. Mais déjà, sachez que ce sera fin août, donc ne prévoyez pas de vacances. Si vous espérez, vous pensez être admis à Télécom Paris, soyez disponibles. les deux dernières semaines du mois d'août. Et je vois qu'il y a encore trois questions. Donc, le classement des voeux, donc Elias, je réponds très vite. Non, parce que ça, c'est le classement des voeux, c'est pour information et aucune école du dispositif ne prend en compte ce classement. Et ça, c'est quelque chose qui vous est dit et je vous le confirme. quelle est l'adresse du Centre des épreuves écrites ? Là, je ne sais pas. Donc, je vous invite à vous référer au site GUNIV parce que je n'organise pas les épreuves écrites. Et Ahmed qui dit c'est top ça, merci. Donc, je pense que ça s'adresse, peut-être, je ne sais pas ce qui est top, mais tant mieux que ça vous ait plu. Merci et bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501